Excellent. Donc, bienvenue encore à la conférence. Alors, le titre, l'importance d'un testament adapté à la réalité d'un héritier à besoin particulier. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment vous donner le plus d'informations possibles à ce sujet-là. Et pour commencer, je voudrais me présenter très, très brièvement. Donc, je suis Joannie. Oui, maître Lalonde-Picharski, mais je préfère de loin simplement qu'on m'appelle Joannie. Je suis notaire depuis dix ans. Je fais mes dix ans de notariat cette année. Je suis aussi conférencière et auteur d'au-delà des dix-huit ans. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus longtemps à la fin de la présentation, si jamais on a le temps. Et je voulais un peu me présenter aussi en image avec vous. En fait, oui, je suis notaire. C'est mon rôle. C'est mon chapeau de professionnel. Mais au-delà de ça, je suis aussi maman. Je suis aussi une citoyenne engagée. J'aime beaucoup m'impliquer aussi pour la cause. Donc, j'ai mis quelques photos. On me voit au défi sportif. J'aime aussi être dehors. J'aime courir. Donc, depuis quelques années, je suis au défi sportif comme au petit marathon. J'ai mis une autre photo aussi où je suis à la course pour le regroupement de la trisomie 21. Et je mets aussi une petite photo de ma famille. Donc, je suis aussi maman d'une jeune fille de cinq ans, d'un petit bébé de huit mois aussi, avec mon conjoint, avec des chandails différents comme toi, dans le sens où je voulais juste vous montrer que pour moi, c'est important non pas seulement d'être dans mon bureau et de faire des documents, mais aussi d'être sur le terrain, de comprendre la réalité aussi. Et dans mon passé aussi, j'ai toujours été, disons, impliquée dans tout cet univers-là des personnes qui vivent en situation de handicap. De par mes parents plus jeunes, j'ai travaillé aussi dans des camps de vacances, dans des maisons pour personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, il y a un aspect de moi qui est autant humain que juridique aussi dans la pratique que je fais. Aujourd'hui, je veux commencer en vous disant que chaque cas est unique, que votre enfant est unique, que votre famille est unique. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va regarder les grandes lignes. Je vais vous donner le plus d'informations possibles, mais sachez que ce n'est pas parce que quelque chose est bon pour le voisin que c'est nécessairement bon pour vous. Et pour moi, c'est très important d'avoir une pratique qui est axée sur vraiment chaque individu, du surmesure, du cas par cas. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va y aller un peu plus en généralité, mais sachez que prenez ça vraiment à titre général et indicatif. Je ne peux pas donner aujourd'hui d'avis juridique pour toutes les situations et je vous invite vraiment à consulter toujours un professionnel ou une professionnelle qui pourra vous aider dans vos démarches. Donc, voilà. Commençons avec la base, l'importance d'un testament. Donc, en fait, pour y aller vraiment à la base, qu'est-ce que c'est un testament? Un testament, c'est un écrit qu'on fait, qu'on laisse pour donner des indications, des instructions, à savoir qu'est-ce qui va arriver plus tard à notre décès au niveau de nos biens et aussi au niveau de nos enfants. Donc, souvent, c'est les deux choses vraiment importantes qu'on va inscrire à un testament. Et moi, personnellement, juste pour vous donner une idée, dans ma pratique de notaire comme telle, c'est ma spécialisation. Je ne fais que des testaments de protection et aussi des mandats de protection en cas d'inaptitude. Aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est vraiment les testaments. Et moi, j'ai vraiment développé ma pratique pour être spécialisée vraiment auprès des parents qui ont un enfant à besoin particulier. Donc, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Donc, maintenant, je ne fais que ça exclusivement dans ma pratique. Donc, au Québec, il y a trois formes de testament qui sont reconnues. Premièrement, le testament holographe, le testament qui est fait à la main, que vous pourriez faire simplement sur une simple feuille blanche à la maison avec un crayon. Donc, première forme, testament holographe. Deuxième forme, le testament devant témoin. Donc, ça, c'est un testament qui est fait, qui peut être fait à l'écrit ou à l'ordinateur et qui est signé devant deux personnes qui sont deux témoins qu'on peut faire aussi à la maison comme ça. Et la troisième option, c'est le testament notarié. Donc, c'est le testament qui est signé devant un notaire, un notaire reconnu par la Chambre des notaires du Québec, évidemment, dont je fais partie. Donc, je dirais, la différence entre ces trois testaments-là, d'abord, c'est que pour le testament numéro un et numéro deux, donc holographe et devant témoin, il faudra faire vérifier le testament par le tribunal au moment du décès. C'est que, qui dit vraiment que c'est nous qui avons signé, qui avons fait le testament? Aussi, est-ce qu'on était vraiment aptes? Est-ce qu'on comprenait ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a forcé à écrire quelque chose? Donc, ce genre de testament-là, ça peut causer problème, de un, parce que quelqu'un peut faire un écrit à la main et oublier des choses, ça peut être confus ou encore quelqu'un fait son testament à la main, à la maison, mais peut-être qu'on ne le retrouve pas, peut-être qu'on a déménagé, peut-être que quelqu'un est tombé dessus et n'aimait pas son contenu, auquel cas ça peut peut-être passer dans la déchiqueteuse, on ne sait pas. Le testament devant témoin aussi, sans entrer dans les détails, c'est qu'il va falloir retrouver les témoins aussi pour faire signer un affidavit, un document qui atteste que la personne était bien là, mais là, des fois, les témoins, on ne les retrouve plus, peut-être qu'ils sont âgés, peut-être qu'ils sont eux-mêmes décédés ou ils ont déménagé loin. Donc, vous comprenez un peu le casse-tête qui peut arriver quand on a ce genre de testament-là. Donc, peut-être première chose que vous pourriez faire si vous êtes à la maison ou en arrivant à la maison ou en fin de semaine, regardez de un, est-ce que vous avez un testament? De deux, quel genre de testament vous avez? Puis de voir, bien, justement, les pour et les comptes de chacun de ces sources-là de testament. Et la troisième forme de testament, bien, c'est le testament notarié. L'avantage, je vais en parler un petit peu plus loin, mais les avantages du testament notarié, il y en a beaucoup. Mais un des avantages, c'est que justement, on n'a pas besoin de le faire vérifier par le tribunal parce qu'il faut savoir, c'est qu'un notaire, c'est un, on est un petit peu comme, on a le même cheminement scolaire que les avocats. On fait un baccalauréat en droit pendant trois ans. Ensuite, on choisit soit d'aller au barreau ou soit d'aller faire une maîtrise en droit notarial. Donc, le notaire, c'est vraiment un juriste, c'est quelqu'un qui est habileté pour être au niveau légal, au niveau de la loi, de ce qui est du contenu du testament. Mais c'est aussi, on est un, on appelle ça un officier public de l'État. Donc, quand on signe le testament, c'est un peu comme si on avait un petit pouvoir magique qui rend l'acte authentique, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de le faire vérifier par le tribunal. Donc, ça va beaucoup plus vite et c'est bien moins coûteux parce que la vérification devant le tribunal, ça peut être, il y a des frais pour ça et il y a des délais également. Donc, voici pour l'importance d'un testament, donc qui est la base. Ensuite, quand on est un parent, un proche aidant ou un frère ou une soeur d'une personne qui vit avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, peut-être une problématique de santé mentale aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, on va vouloir, dans le testament, ajouter une protection supplémentaire. C'est là où entre en jeu ce qu'on appelle la fiducie testamentaire. C'est donc une fiducie qui est inclue dans un testament. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? En fait, souvent, une des raisons, c'est que les parents qui viennent me voir me disent, bien, j'ai un enfant qui soit mineur ou majeur et me disent, bien, mon enfant n'a pas la notion de l'argent du tout. Parfois, j'ai des parents qui ont, leur enfant n'a aucune, aucune notion de l'argent. Ensuite, il y a des parents pour qui, ils ont un enfant qui comprend, qui sait compter, mais la gestion d'un budget, c'est difficile. Il y a des notions qui sont floues. Donc ça, ça peut arriver aussi. Puis d'autres fois, il y a des parents qui me disent, bien, mon enfant comprend, ça va, si je suis là et que je suis toujours en train de l'aider puis l'accompagner, c'est correct, mais je sens que mon enfant serait vulnérable. Malheureusement, si jamais je lui donnais son héritage comme ça, directement, bien, des fois, les parents me disent, j'aurais peur que quelqu'un de malveillant ou mal intentionné vienne s'immiscer dans son héritage ou vienne profiter de lui ou d'une certaine vulnérabilité. Donc, dans ce genre de cas-là, c'est là où on va passer, on va penser à faire l'ajout d'une protection supplémentaire ici et c'est ce qu'on appelle en fait une fuducie. Donc aujourd'hui, je vais essayer le plus possible de rendre ça simple, le concept de fuducie, parce qu'évidemment, je pourrais vous donner vraiment deux jours complets de formation sur la fuducie. Même, j'ai suivi des cours à l'université qui prenaient des sessions entières. Donc, ce n'est pas le but, évidemment, dans cette conférence-là, mais c'est plutôt de vous donner les informations, de vraiment les informations de base pour que vous puissiez comprendre le principe de ce que c'est une fuducie. Donc, c'est le but ici. L'image que j'ai en tête quand je parle de fuducie, c'est l'image que vous voyez sur la présentation. L'image, c'est comme un château fort. Moi, on viendrait transférer un héritage de façon sécuritaire. Donc, dans ce château fort-là qu'on met dans, qui est inclus dans le testament, on peut mettre des biens, on peut mettre un immeuble, de l'argent, des placements. Donc, vraiment, c'est l'idée du château fort qui représente pour moi le mieux une fuducie. Et ce type de fuducie qu'on fait dans le testament est aussi appelé fuducie de Hanson ou le Hanson Trust, si vous avez déjà peut-être entendu ou lu cette notion-là. En fait, pour la petite histoire, ça nous vient de l'Ontario. C'est un monsieur Hanson qui avait fait une fuducie, un trust dans son testament pour sa fille qui vivait avec une déficience intellectuelle. Et c'est un cas qui est allé devant les instances judiciaires pour toutes sortes de raisons. Et de là est arrivée cette nouvelle façon-là, si vous voulez, de faire les testaments. Et on a donné le nom Hanson Trust à fuducie de Hanson pour pouvoir protéger l'argent d'un héritage qui serait plus vulnérable. Et nous sommes quelques notaires au Québec qui avons pris ces notions-là de l'Ontario et on les a transposées ici au Québec. Parce qu'il faut savoir que notre droit ici au Québec, c'est le droit civil. Donc, c'est le code civil qui s'applique. Et on a pris cette belle façon de faire de nos cousins ontariens pour le faire présentement au Québec. Donc, c'est l'idée d'abord d'un château fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce château fort? On vient protéger notre bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une fuducie, c'est celui qui va bénéficier finalement du château fort, qui bénéficie de l'argent. Donc ici, ça peut être par exemple votre enfant qui est le bénéficiaire. Donc, si on continue avec l'analogie du château, c'est un peu comme si votre enfant en était le prince ou la princesse. Et j'ai ressorti en fait une photo d'archive. En fait, vous me voyez ici, c'est moi, ça date cette photo-là. C'est avec une petite Florence. Florence, ça a été le premier enfant que j'ai gardé quand j'étais plus jeune. Et Florence, elle vit avec une trisomie 21. Et ça, c'est une photo qu'on avait pris un jour. On est allé faire une activité. C'est drôle parce que j'ai revu cette photo-là et je me suis dit, ah, c'est comme un signe. C'est son château fort à elle. Et ses parents m'ont donné la permission pour dire qu'ils ont tout réglé dans leur testament pour leur fille, pour Florence. Florence a son château fort. Donc, autant dans le testament de ses parents qu'en images. Donc, vraiment, cette idée-là de protéger notre bénéficiaire, c'est vraiment le but avec la fiducie, avec ce château fort. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre château fort, qu'on a notre bénéficiaire qui est notre prince ou notre princesse, on va protéger ce château fort par des fiduciaires. Donc, des fiduciaires, en fait, je les compare un peu à des chevaliers. Donc, comme on veut accompagner notre enfant dans la gestion de son héritage plus tard, ce qu'on va faire dans le testament, c'est qu'on va nommer des fiduciaires pour s'occuper de la gestion de la fiducie, donc de l'héritage de votre enfant à protéger. Alors, quand je rencontre mes clients, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tous les scénarios possibles et inimaginables pour les chevaliers. Donc, les fiduciaires. Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes en même temps, ça peut être trois personnes en même temps aussi, selon certains modes de fonctionnement. Les personnes peuvent être des membres de la famille, ça peut être la fratrie, donc un frère, une soeur, ça peut être des amis professionnels aussi. Dans certains cas aussi, ça peut être une institution bancaire ou le trust d'une banque ou d'une gestion de patrimoine. On peut faire plusieurs scénarios aussi. On peut aussi prévoir aussi, par exemple, peut-être que présentement, vous avez un enfant ou un neveu ou une nièce qui a peut-être 16 ans. Vous vous dites, présentement, ce n'est pas la bonne personne, mais on pourrait dire, bien, cette personne-là pourra être nommée plus tard, par exemple, quand elle aura 25 ans. Donc, dans le testament, on peut faire aussi des clauses avec des âges, avec des conditions. Et ça, vraiment, quand je parle de chaque cas est unique, chaque famille est unique, c'est là où, vraiment, pour moi, c'est important de faire ce travail-là de fond, autant juridique juridique qu'humain, parce qu'il y a une dimension très humaine aussi à nommer des fiduciaires. Donc, pour vous donner un exemple, présentement, moi, je suis fiduciaire, donc je gère de l'argent de certains héritiers et je sais exactement quoi faire. Tout est prévu au testament, tout est organisé. Donc, de cette façon-là, les gens savent quoi faire, quel est leur rôle. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est là où on s'assoit avec notre notaire et qu'on regarde toutes les possibilités. Aussi, une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire, on appelle ça une faculté d'élire. Donc, on peut aussi prévoir au testament qu'on nomme une personne. Puis, cette personne-là peut nommer plus tard, on appelle ça un coféducière, donc le chevalier avec qui il voudra travailler plus tard. Donc, on peut faire aussi des nominations pour le futur. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est souvent un grand questionnement pour les parents et avec raison d'essayer de démêler tout ça. Mais je pense que c'est aussi le rôle du notaire de vous accompagner, de regarder toutes les options possibles pour arriver le plus possible à avoir quelque chose d'organisé au niveau de la protection de l'héritage de la fiducie par les fiduciaires ou les chevaliers. La question que les parents me posent souvent, mais tout ça, ça entre en vigueur quand? Donc, ici, dans un testament fiduciaire, donc quand la fiducie est dans le testament, la fiducie est créée seulement au décès du parent ou au décès des deux parents qui n'est pas avant. Parce que des fois, les gens me disent là, est-ce qu'il faut que j'avertisse le gouvernement? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte de banque? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Non, pas du tout. C'est comme si c'était prévu pour le futur. Donc, c'est vraiment de prévoir le futur qu'on fait ça dans le testament. Parfois, quand les parents sont en couple, d'accord, et qu'ils ont le même enfant, il n'y a aucun problème à tout léguer à un parent ou à l'autre. Puis ensuite, quand les deux parents sont décédés, là, tout peut aller au niveau des enfants même au niveau des fiducies. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de démarche supplémentaire à faire à ce niveau-là. Tout est prévu vraiment au testament. Ensuite, je vais vous parler un peu des avantages du testament notarié. D'abord, on contrôle à qui va l'héritage. Donc, moi, je trouve ça important de faire un testament parce que ce n'est pas le code civil qui va décider à qui va votre héritage. C'est vraiment vous qui allez le décider, à la base. Et il faut vraiment faire attention pour les conjoints de faits. Pour les conjoints de faits qui ne sont pas mariés, si jamais on a une maison ensemble, si on a une voiture, des comptes de banque, des choses comme ça, notre conjoint de faits n'hérite pas de nos biens, même si on est copropriétaire 50-50 dans la maison, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Si on est marié et qu'on n'a pas de contrat de mariage, qu'on n'a pas rien, bien souvent, c'est un tiers qui va aller à notre conjoint marié et deux tiers aux enfants. Donc, on ne s'en sauve pas. Donc, il faut vraiment faire attention, surtout quand on est des enfants mineurs ou quand on a un héritier vulnérable aussi, pour dire, si dans notre esprit, on veut que ce soit plutôt notre conjoint ou notre conjoint qui hérite de certaines choses, il faut vraiment que ce soit écrit dans un testament. Ensuite, on a le soutien du professionnel et des conseils. Donc, le notaire, c'est un professionnel du droit vraiment, j'allais dire, c'est vraiment la personne ressource pour vous indiquer quoi faire, comment faire ou conseiller aussi. Malheureusement, on voit des gens qui essaient de faire leur testament par eux-mêmes. Ils oublient des choses. Des fois, ce n'est pas clair. Donc, vraiment, le soutien du professionnel, les conseils du notaire sont bien avisés. Ensuite, il y a la sécurité du document. C'est un acte authentique et il est enregistré à la Chambre des notaires du Québec. Donc, vous en recevez aussi une copie certifiée avec le seau, tout ça à la maison. Mais sachez que le notaire doit garder. Donc, moi, je garde tous les actes de notariés que je signe dans une voûte anti-feu, anti-vol à mon bureau. Donc, si jamais vous perdez la copie ou vous l'égarez ou votre famille ne sait pas ce que vous avez un testament, il n'y a aucun problème en faisant une recherche à la Chambre des notaires. On a tout le suivi qu'on peut faire. Puis même si un notaire, par exemple, prend sa retraite ou cesse d'exercer, ces actes seront transférés soit à un autre notaire ou au palais de justice. Donc, on peut toujours retracer aussi un testament. Donc, ça, c'est vraiment un très, très grand avantage. Ensuite, faciliter. Ce n'est pas fait devant témoins. C'est ça qu'il faut faire valider par la Cour. Je vous ai parlé tantôt. Donc, un testament notarié, c'est un document authentique. On n'a pas besoin de le faire vérifier par le tribunal. Puis, un autre avantage de ce que me disent les parents, c'est cette sérénité, c'est cette paix d'esprit-là de dire, oh, mes papiers sont faits, tout est en ordre. Il y a beaucoup de parents qui me disent qu'ils sont soulagés une fois que le processus est terminé. Mais ils me disent qu'ils sont soulagés quand ils ont pris le premier rendez-vous parce que c'est comme si ce processus-là est entamé. C'est souvent quelque chose qui est une source d'anxiété, qui est anxiogène aussi, pensé à l'avenir et avec raison. Donc, il y a cette espèce de, souvent, les gens me disent, c'est comme sur ma to-do list, là, testament. Puis là, ouf, on repousse, on repousse, tu sais, le rappel des fois sur Outlook ou Google. On dit, off, remette à plus tard parce que, oh, je n'ai pas le goût de me mettre là-dedans. Puis, c'est normal. Tout à fait normal si vous êtes dans cette situation-là. Par contre, sachez que quand, une fois, on l'a fait, c'est fait et on a ce poids-là qui est ôté de sur les épaules, finalement. Donc, une fois qu'on a parlé des avantages du testament notarié, je vais vous parler des avantages d'un testament où on mettrait une fiducie, donc une protection supplémentaire. Il y a quand même beaucoup d'avantages, donc je vais vous en parler. L'avantage premier, il y a du contrôle et il y a de l'accompagnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, vu qu'il va être dans un compte de fiducie, géré par nos chevaliers, par nos fiduciaires, bien, on le sait, qui va contrôler les sommes, comment ça va être géré et notre enfant ou notre héritier vulnérable va être accompagné et l'argent ne sera pas dans son compte de banque personnel et là, on ne sait pas qui va s'occuper de ça. Donc, il y a vraiment un aspect contrôle, accompagnement. Ensuite, deuxième avantage, il n'y aura pas de curatelle publique pour l'héritage. Ce ne sera pas la curatelle publique qui va gérer l'héritage. Ça reste au niveau, si vous voulez, privé parce qu'on a déjà prévu dans le testament qu'est-ce qui allait se passer. Donc, sans entrer dans les détails, si on hérite en pleine propriété d'une somme de plusieurs milliers de dollars, bien, à ce moment-là, et qu'un héritier est, on dit, inapte, bon, c'est le mot dans la loi. Moi, j'aime mieux parler d'héritier vulnérable. Ça, c'est une autre histoire. Mais à ce moment-là, c'est ça, il pourrait y avoir le curateur public qui pourrait venir pour faire de la surveillance et tout ça, ce qui peut être une bonne chose dans certains cas. Le curateur public est là vraiment pour protéger les personnes les plus vulnérables de notre société et ils font leur rôle très, très bien. Mais par contre, si nous, on veut que ça reste plutôt d'ordre privé et qu'on veut que ça soit organisé, on peut le faire au moyen d'une fiducie. Ensuite, l'avantage numéro trois, c'est une structure organisée pour l'entourage, les fiduciaires, donc nos fameux chevaliers. Vous savez, quand on nomme ces personnes-là, et si tout est confus, on ne sait pas trop comment, qui, c'est plutôt des paroles qu'on a dites, ce n'est pas clair, c'est flou. Les gens, souvent, ne veulent pas trop, trop se mêler de ça. Ils sont ouf, mais quand tout est organisé, tout est là, tout est en place dans le testament, il y a un autre document dont je vais vous parler un peu plus tard, donc quand tout est là, tout est organisé, les gens sont plus à propos de dire oui ou non. C'est ce que j'ai remarqué. Une autre chose aussi qu'on peut prévoir dans le testament, ces personnes-là qu'on nomme comme fiduciaires, comme chevaliers, on peut leur prévoir au niveau du testament une rémunération. Donc, il y a toutes sortes de formes, toutes sortes de façons de faire qui existent, ça, c'est quelque chose dont on discute, mais ça, parfois, les parents vont dire, j'aimerais ça nommer telle personne, mais j'aimerais lui donner un petit quelque chose pour lui dire merci et tout ça, donc c'est toutes les choses qui peuvent être écrites, mais qu'il faut qu'elles soient écrites, en fait, parce que bien souvent, les notaires ont dit ça souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent, donc ça, c'est l'avantage aussi de faire un testament, l'écrit reste, l'écrit est là, surtout quand on parle d'argent, n'est-ce pas? Avantage numéro 4, les sommes ne sont pas directement dans le compte de banque de votre enfant, d'accord? Donc, ça n'a pas d'impact direct avec la solidarité sociale selon la jurisprudence présente, donc c'est l'état du droit présentement. Donc, ce qui arrive, c'est que l'héritage comme tel, ça n'en va pas directement dans le compte de banque de votre enfant qui reçoit de la solidarité sociale, donc la solidarité sociale, c'est quelque chose qu'on peut recevoir après 18 ans quand on a des contraintes sévères à l'emploi. Donc, l'argent d'héritage est dans la fiducie, donc c'est un compte à part, ok? Puis c'était ça vraiment le cas Hanson, dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, ça, ça peut être vraiment à considérer à ce niveau-là. Ensuite, avantage numéro 5, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. On est certain que les sommes iront à votre enfant. Elles ne sont pas léguées à quelqu'un d'autre, ok? Dans l'espoir que cette personne-là, elle va s'occuper de votre enfant ou que l'argent va retrouver à votre enfant. Pour moi, c'est important de dire que votre enfant est digne d'hériter de vous. Donc, même si votre enfant n'a aucune notion d'argent ou plus ou moins, si votre enfant vit avec une trisomie 21, une déficience intellectuelle, je vois des testaments, malheureusement, où les gens ont carrément déshérité leur enfant. J'ai vu des cas où les gens ont légué à une cousine en disant, bien là, peux-tu, s'il te plaît, tu sais? Sauf que le problème avec ça, c'est que si on lègue, notre argent ou nos biens à quelqu'un d'autre, cette personne-là, peut-être qu'elle est pleine de bonnes intentions, ok? Je ne veux vraiment pas porter de mauvaises intentions à ces personnes-là, pas du tout. Par contre, cette personne-là, si jamais elle-même décède, bien dans son testament à elle, peut-être que ça s'en va à ses enfants, peut-être que ça s'en va à son conjoint. Si cette personne-là, malheureusement, fait faillite, ok? Si cette personne-là, bien, elle devient inapte, son argent est gelé. Si cette personne-là, malheureusement, décide de rénover sa cuisine, et de partir à Bora Bora, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, ok, plus tard. Ou une personne dans sa vie qui va manipuler. Bon. Donc, voyez-vous, on peut s'imaginer des scénarios catastrophes. Je suis une personne très optimiste dans la vie, mais quand je fais des testaments, je suis très pessimiste, parce que je vois tous les problèmes qui peuvent arriver. Donc, à ce moment-là, je pense que la fiducie, pour moi, devient un moyen, vraiment, de rendre notre enfant digne d'hériter. C'est juste qu'on met cette aura de protection-là autour de son héritage. avantage numéro 6, on va contrôler à qui l'argent ira suite au décès du bénéficiaire, ok? Donc, ce n'est pas quelque chose d'agréable à parler, mais je veux quand même adresser ce sujet-là. Votre enfant, vous lui laissez son argent dans une fiducie, au niveau du testament. Si jamais, malheureusement, votre enfant décède, bien, c'est vous, dans votre testament, qui décidez à qui va l'argent qui reste dans la fiducie, ok? C'est très important, surtout quand on a des parents séparés, quand on a de la famille éloignée. Donc, des fois, les gens vont choisir de donner ce qui reste de la fiducie à, oui, leurs autres enfants, il n'y a pas de problème, à des neveux et nièces, des fois à un organisme à but non lucratif aussi. Puis quand je dis que c'est surtout important pour les parents séparés, ce qu'il faut savoir, c'est que, là, je veux être claire, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je pourrais vous en parler longtemps, mais ce qui arrive, c'est qu'un enfant qui, bien, mineur ne peut pas faire son testament, d'accord? Puis si on a un enfant qui est majeur et qui ne comprend pas la portée d'un testament et tout ça, il ne pourra pas faire son testament, c'est le code civil qui va s'appliquer, auquel cas, si une personne n'a pas de conjoint marié et n'a pas d'enfant, ses héritiers légaux, ce sont ses parents pour moitié et ses frères et sœurs pour moitié. Donc, quand on est un parent séparé, bien souvent, le parent devant moi va me dire, je ne veux pas que mon ex-conjoint ou conjointe, si jamais mon enfant décède, va hériter de la moitié de ce que je possédais, OK, là, je vais peut-être vite, j'espère que c'est clair, mais bon, bref, pour les parents séparés, c'est vraiment important quand on veut contrôler à qui va aller l'argent, OK, par la suite. Donc, ça, c'est un avantage aussi de la fiducie. Et avantage numéro 7, sentiment de savoir qu'il y aura un aura de protection défini et organisé autour de l'héritage de nos enfants. Donc, pour moi, c'est important de faire son testament, c'est quelque chose qui met des choses en place. Mais quand on fait un testament avec de la protection, il y a comme un petit cran de plus de protection qui est là pour un enfant qui aurait des besoins particuliers. Donc, pour moi, il y a l'aspect juridique qui est très important au niveau du testament, mais il y a aussi l'aspect humain. Donc, moi, j'ai développé avec le testament que je fais avec mes clients, un guide des valeurs aussi qui est à l'attention des liquidateurs et des fiduciaires, donc des personnes qui vont prendre en charge tout ça par la suite. Dans le guide des valeurs, il y a des, bon, ça le dit, il y a des valeurs, il y a des indications qui ne sont pas que financières. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait pour le futur, pour notre enfant? Qu'est-ce qui est important pour nous? On va pouvoir mettre dans ce document-là des informations au niveau de la famille, des personnes importantes, au niveau médical, au niveau de l'alimentation, de la routine, au niveau de ce qu'on aimerait plus tard que les gens qui vont gérer, donc les fiduciaires, fassent avec l'argent. Est-ce qu'on a, nous, une place, un hébergement où on aimerait que notre enfant soit plus tard? Qu'est-ce qui est important au niveau de ses loisirs? Surtout quand on a un enfant qui est non-verbal. Pour moi, c'est important qu'il y ait quelque chose d'autre qui soit là. Donc, c'est quelque chose que j'offre à mes clients aussi. Vous pourriez en faire un maison aussi. Ça peut être sur un document où j'ai déjà des gens qui m'ont donné une clé USB avec qui s'était vraiment filmé parce que leur enfant est vraiment non-verbal et ils ont fait toutes sortes de choses. En tout cas, si c'est possible pour vous de penser à quelque chose pour faciliter la relève, si on veut. Et moi, ce guide-là, je l'ai fait un format PDF. C'est un PDF interactif aussi que les gens peuvent remplir directement à l'écran, peuvent sauvegarder, peuvent changer aussi. Puis ce document-là peut évoluer avec le temps également. Donc, aspect juridique, oui, mais aspect humain aussi à ne pas négliger. Ensuite, je vais vous parler brièvement. Il nous reste cinq minutes. Je vais vous parler d'un livre que je viens de publier en septembre, Au-delà des 18 ans. C'est vraiment un livre qui s'adresse à vous, aux parents, la fratrie, les frères et sœurs, professionnels, la santé, organismes communautaires, proches aidants, donc toutes les personnes qui gravitent autour d'une personne qui a une DI ou un TSA. Donc, les sujets qui sont abordés, entre autres, comment se préparer pour l'avenir, les testaments, donc j'en parle aujourd'hui, mais il y a vraiment dans le livre un chapitre complet consacré à ça. Il y a aussi les régimes de protection tutelle. Je parle aussi de la nouvelle loi 18 du curateur public. Il va y avoir des changements l'an prochain, en juin 2022. Il y a une nouvelle mesure d'assistance aux majeurs qui va entrer en ligne de compte. Dans le livre, je parle de toutes les démarches administratives pour la solidarité sociale. Donc, quand notre enfant passe de 17 à 18 ans, quoi faire? C'est quoi toute la liste de documents? Comment, où aller, toutes ces choses-là, tous les formulaires, les documents requis? Je parle aussi du REI, donc le régime enregistré d'épargne invalidité. Je parle d'hébergement. Je parle de l'après 21 ans aussi. Donc, ce sont tous des aspects qui sont importants pour moi de, bien humblement, de transmettre les choses et les connaissances que je sais d'une façon simple, claire. Ce n'est pas un livre de droits. C'est vraiment un livre où j'essaie d'expliquer le plus possible et le plus clairement et le plus simplement ces notions-là. D'ailleurs, concernant les régimes de protection tutelle, ça va changer. Il n'y aura plus de curatel. Donc, avec la nouvelle loi 18, dont je parlais, il va y avoir des tutelles. Je vous invite à aller visionner la conférence de ma consoeur, maître Mélanie Belmar, qui a fait une conférence il y a quelques semaines, mois, avec l'accompagnateur aussi, si jamais vous voulez des informations sur cet aspect-là. Sinon, dans le livre, j'en parle également. Aussi, j'ai fait récemment un Facebook Live avec Kim Thuy. Kim, qui est auteur, mais qui a aussi un fils qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. C'est disponible en rediffusion sur ma page Facebook. Où je parle aussi de plein d'autres questions qui abordent tous ces sujets-là. Si jamais vous voulez le réécouter, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller sur ma page Facebook professionnelle. Si vous tapez le Picharski, il n'y en a pas beaucoup. là, vous allez me trouver sans trop de problèmes. Et je termine. Bon, ça, ce sont mes coordonnées pour me rejoindre. Mon bureau est à Mont-Saint-Hilaire, sur la rue Sud de Montréal. J'ai mon adresse courriel ici. J'ai aussi mon site web. Vous pouvez aller visiter mon site web. J'ai plein d'informations sur mon site de comment prendre rendez-vous, comment ça fonctionne et tout ça. www.enfants-différent-québec.ch Je suis aussi assez active sur mes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et aussi, une nouveauté, depuis la pandémie, en fait, c'est que maintenant, les notaires, on peut signer des actes notariés à distance. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était possible avant. Avant, c'était obligatoire. Il fallait vraiment que je rencontre les gens dans mon bureau, face à face, et qu'ils signent leurs documents devant moi. Mais depuis la pandémie et tout ce que ça a entraîné, on peut maintenant signer avec une plateforme qui a été développée par la Chambre des notaires. Et je suis vraiment parmi les notaires qui ont fait ça, parmi les premiers, parce que pour mes parents qui ont des enfants à besoins particuliers, qui sont partout, au Québec, bien, ça leur évite de se déplacer, de traverser des ponts, de faire quatre heures de route, des fois, pour mieux me voir. Et aussi, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin, parfois, d'avoir une gardienne ou de se déplacer ou de perdre du temps ou perdre une journée de travail. Donc, pour moi, c'est toujours... J'essaie toujours le plus possible de faciliter la vie, de rendre les choses plus simples possibles. Donc, ça, ça en fait partie. Donc, maintenant, il y a des rendez-vous possibles par vidéoconférence partout au Québec. Donc, c'est vraiment une... Il y a eu toutes sortes de points négatifs avec la pandémie, n'est-ce pas? Mais au moins, ça, c'est quelque chose de positif et ça fonctionne vraiment très, très bien. Et avec tout ça, il est midi 40. On avait dit 40 minutes. Alors, je crois que ça termine le tout. Donc, on va pouvoir arrêter l'enregistrement et passer à vos questions. Ciao !